Bienvenue dans cette nouvelle interview démystifiant la spiritualité. Ce soir, je reçois Justine avec qui on va pouvoir parler justement de la spiritualité. Et le but de ces interviews justement, c'est de démystifier la spiritualité, de voir que ce n'est pas que du yoga ou de la religion. Et pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Sophie, qui a fondé Voyages Transpersonnels pour vous aider justement avec une approche holistique, une approche spirituelle, notamment avec l'hypnose transpersonnelle, les soins énergétiques, l'activation. Il faut quelques instants que la connexion se fasse, en espérant que ça soit plus fluide que les dernières fois. Car pour le moment, Insta a parfois des problèmes à accepter les gens quand on fait des interviews à deux. Il faut juste un petit peu de patience. de persévérance. Alors, comme d'habitude, pour ceux qui nous regardent en live, si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentaire, on y répondra. Et si vous regardez en replay, vous pouvez aussi nous mettre les commentaires et on y répondra par écrit. Alors, je te vois, Justine, je t'accepte, mais il faut le temps. Depuis, hello Christine, le début de l'année, et je sais que je ne suis pas la seule, quand je veux lancer un live avec quelqu'un, il faut un petit peu de temps pour que la connexion se fasse. Hello Magali, hello Christine, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Ah, ça y est ! Après avoir cliqué genre 30 fois sur accepter, ça y est ! Bonsoir Sophie ! Hello Christine, comment vas-tu ? Je vais très bien, merci pour ton invitation. Comment tu vas, toi ? Écoute, ça va bien, et avec plaisir pour l'invitation. Et merci à toi d'avoir accepté ce moment que nous allons partager toutes les deux et avec tout le monde qui est là, déjà présent. Donc, bonsoir à tout le monde. Peut-être pour commencer, si tu veux bien, c'est te présenter pour les gens qui éventuellement ne te connaissent pas. Oui, avec plaisir. Je suis Justine et j'ai bâti Justine au sens, qui est une activité d'accompagnement holistique bébé-enfant-adulte. En gros, ça veut dire quoi ? De façon très simple, c'est que j'accompagne chaque humain dans sa dimension d'âme spirituelle et dans sa dimension de corps, sur cette terre, à trouver la voie de la joie, de l'épanouissement, en le révélant à lui-même. Super, et merci Christine qui nous dit bon live. Bon, allez, entrons dans le sujet. Qu'est-ce que c'est pour toi, justement, la spiritualité, ? J'ai envie de partir de la racine du mot spirituel, spiritus, qui est une forme d'esprit qui habiterait toute forme de vie. C'est-à-dire qu'on est mu par des émotions, c'est le cas de le dire, on est mu par des désirs d'âme, par des rêves, par un feu qui nous habite par moments et qui nous amène à avancer dans la vie. On ne sait pas toujours très bien où, mais on sait qu'on y va, en fait. Quelque part, il y a cette mouvance intérieure, ce mouvement. J'associe beaucoup l'esprit au fait de se mettre en mouvement, en fait, et d'y aller avec l'esprit de la vie, quelque part. Voilà l'interprétation que je donnerais au mot esprit et à la spiritualité. Toute forme de vie habitée, manifestée, voilà ce qui vient là sur le moment. Merci pour cette belle définition. Et comment, toi, tu vois, ça se manifeste dans ta vie, justement, tu vois, la spiritualité, le côté spirituel ? Alors, elle ne s'est pas toujours manifestée de façon confortable dans mon vécu, parce que depuis toute petite, j'avais 4 ans, aussi loin que je me souvienne, je connectais avec les défunts où je voyais de façon prémonitoire les morts possibles des personnes. Donc, c'était un peu anxiogène, quand même, quand on est enfant, ce n'est pas le truc le plus sympathique du monde. Et tout à la fois, je sentais que ce que je percevais pouvait être un autre réel possible. Il y avait la réalité avec papa, maman, mes frères, mes soeurs, l'école, etc. Et tout ce que je sentais dans cet autre monde non palpable, non tangible, j'avais la sensation à l'intérieur de moi que ça faisait partie prenante du tout. Je ne savais pas l'expliquer, mais je sentais que si je percevais, c'est qu'il y avait une forme de vérité qui était propre à moi à l'intérieur. Et cette spiritualité, au démarrage, une connexion comme ça, un peu quelque part, avec les visions prémonitoires d'un visible non palpable, on va dire ça comme ça, d'un visible, ça a évolué au fil du temps vers une connexion de plus en plus profonde au vivant. C'est-à-dire être connecté à la nature, tout autant qu'aux enfants, la petite enfance, c'est ce qui me passionne le plus. Et c'est être connecté, comme je te le disais vraiment, à tout ce qui habite, les êtres vivants de cette planète. On peut parler d'un animal, d'un chat, d'un cheval, d'un arbre, en fait, toute forme de matière vivante, en fait, habité par cet esprit en tant que tel. Je peux y connecter par la méditation, par exemple. Je peux y connecter par cette sensation que je ne suis pas justement déconnectée d'eux, qu'ils me révèlent des vérités sur moi-même, qu'ils peuvent me communiquer des messages, s'ils le souhaitent, de diverses manières, que ce soit, évidemment, des heures miroirs. Quand on parle que l'univers nous parle, s'adresse à nous à travers des heures miroirs, il peut s'adresser à nous à travers des blagues, l'univers, il est drôle au possible. En fait, ça va être un empêchement à aller quelque part du fait d'un événement qui surgit comme ça de manière fortuite et finalement, c'était très bien de ne pas y être. Donc, voilà, ça va être cette manière d'être connecté, de donner du sens dans tout ce qui est non palpable, en fait. Quand c'est tangible, c'est facile de donner du sens. On a des chiffres, on a des éléments, on a du concret, donc c'est toujours facile. Mais quand ça n'est pas tangible, c'est là qu'on a envie de donner de la reliance et du sens. Et là, il me venait une question, tu vois, avec ce que tu disais quand tu étais petite, ce que tu percevais, est-ce que tu as quand même toujours laissé ton canal ouvert parce que bien souvent, chez les enfants, surtout si la famille n'est pas au courant et n'est pas un soutien, la plupart des enfants, qu'est-ce qu'ils ont tendance à faire ? C'est à refermer parce que ça fait peur et c'est normal. Du coup, toi, tu vois, est-ce que tu as réussi, je vais dire, à tout laisser ouvert ou à un moment, justement, t'as aussi refermé comme beaucoup de monde ? J'ai refermé et il s'est réouvert de façon un peu tragique, en fait. Maintenant, je peux en parler avec beaucoup de soulagement, je vais dire ça comme ça, avec de la légèreté dans mon corps quand je t'en parle, quand je vous en parle à tous. C'est qu'en 2018, en fait, sur la même semaine, mon premier amour avec qui j'avais vécu ces temps s'est donné la mort. Et la même semaine, soit à quelques jours d'écart, ma meilleure amie a fait le même geste. Et donc là, ça a réouvert le tout parce que j'avais reçu des messages cette semaine-là dans les rêves de façon prémonitoire et en vision. J'avais reçu des messages de ce qui allait potentiellement, on n'en sait rien, potentiellement arriver et ça est arrivé. Donc, ça a été une réouverture pas dans la joie du canal. Ça a été une réouverture un peu contractée comme ça quelque part et j'ai décidé, je me souviens, m'être mise en posture de « je décide maintenant que ce qui passe à travers ce canal, c'est la lumière et la joie, même si je suis prête à aller travailler mes ombres à moi. Je n'ai pas envie » et j'ai des frissons partout en te le disant, « j'ai besoin que la joie et l'amour et la lumière passent à travers mon canal pour servir les autres en tant que telles et je ne veux plus sentir des choses comme ça de l'ordre de une hypothétique fin de vie » parce qu'en fait, c'est là aussi qu'on comprend que ces êtres chers que j'ai perdus continuent à communiquer avec moi, ne sont jamais partis très loin. Mais en soi, il y a cette idée dans la matière de ne plus les voir, de sentir des choses quand même dans la souffrance, cette non-légitimité de l'annoncer aux familles. Enfin, tu vois de quoi je veux parler vraiment. Tout cet aspect-là où c'était un peu plus compliqué pour moi et que j'ai vraiment fait une déclaration à la vie, à l'univers de façon un peu solennelle en disant « je veux bien servir tout ça, je veux bien être utile dans toutes ces connexions-là, tous les messages que je pourrais recevoir et servir à autrui dans la joie et la bonne humeur. » Voilà ce que j'ai décidé. Oui, et comme tu dis, en plus, surtout dans notre société ici en Occident, la mort, c'est tabou. C'est difficile de parler de mort. Alors, en plus d'aller annoncer à quelqu'un que potentiellement un être cher, c'est encore plus difficile. Mais déjà, même quand tu vas demander à quelqu'un, tiens, toi, voilà, le jour où tu décèdes, qu'est-ce que tu préfères ? Est-ce que tu préfères t'enterrer, incinérer ? Déjà, rien que poser ces questions-là, il y a plein de gens où je vois, en fait, ça les dérange, alors que je trouve que c'est un sujet, pourquoi l'éviter ? Parce qu'on va tous, un moment, notre corps va tous, enfin, tous les corps vont finir par mourir, donc autant, voilà, respecter le choix de la personne. Mais voilà, ce n'est pas évident pour certaines personnes. C'est intéressant ce que tu dis, et j'ai envie de rebondir, si tu le permets, quant au fait, en fait, que certains êtres humains sur cette terre estiment que il n'y aura rien après, en fait, potentiellement, il n'y a rien et que donc, on vit ici, on se lève le matin, on va travailler, on embrasse ses enfants, on passe un peu des moments avec eux et puis, il n'y a plus rien, en fait. Et je me dis des fois, pour avoir fait une grande quête spirituelle avec cette volonté, évidemment, de donner un sens sacré à ma vie au quotidien et en servant les autres dans ma carrière salariée ou complémentaire ou mon fils en tant que maman, etc. C'est que, moi, je pense que chaque action a des répercussions et que si ce n'est pas dans cette vie-ci, ça, c'est ma croyance, l'esprit ayant une forme de permanence en tant que telle, eh bien, on aura une responsabilité à prendre tout, tout tard. Ce qui est extraordinaire quand on prend cette posture de responsabilité, je suis un corps, je suis un esprit, une âme, c'est qu'à tout moment, on va avoir aussi la responsabilité de pouvoir embellir nos vies et celles d'autrui. C'est là que ça devient extrêmement fascinant, c'est que, du coup, ce n'est pas, les événements ne nous tombent pas dessus parce qu'il y a une malédiction ou que l'univers a décidé de nous punir, voilà, c'est plutôt, les expériences sont là sur notre chemin, le chemin de l'esprit, de l'âme, pour nous faire grandir, en fait, en conscience, en conscience de qui l'on est, de quand on va pouvoir interagir dans toutes les dimensions de l'espace et du temps, comme on pourrait appeler ça. Et je trouve ça très intéressant, il y a souvent une connexion entre cette peur de la mort, la peur de perdre des êtres chers, avec cette idée que tout se finirait et qu'il n'y a rien d'autre après. Du coup, quelle est ma responsabilité pour toute la série d'actions avec lesquelles j'oeuvre ici et maintenant sur cette terre ? Je ne sais pas si tu vois un peu la connexion en ce sens où au plus on prend notre responsabilité, au plus on est connecté à cet esprit, en fait, en général, il y a une connexion beaucoup plus profonde. Hello Philippe ! Hello Chapimpou ! Je ne sais pas du coup le prénom, qu'est-ce qu'il y a derrière ? Mais oui, comme tu dis, je pense que souvent les gens qui ont peur de la mort, c'est ceux justement qui pensent qu'il n'y a plus rien après et c'est tout à fait légitime, je ne dis pas. Et je discutais, moi je crois justement qu'on se réincarne et notamment, je le vois avec l'hypnose transpersonnelle. Mais comme on discutait aussi avec ma formatrice, ce n'est pas pour ça non plus, que même en croyant, enfin après, il faut mettre des mots, donc on va dire en croyant qu'il y a autre chose après la mort, c'est pas pour ça qu'on est plus triste quand il y a un décès, bien entendu. Mais par contre, je trouve que ça allège quand même vachement de se dire et de sentir justement la présence de l'être décédé, l'être cher. Donc c'est quand même aussi, je trouve, hyper intéressant. Mais voilà, chacun ses croyances, chacun en est où il en est aujourd'hui. Complètement écouté. C'est juste et tout est juste et parfait. Chacun chemine à sa juste place en fait en tant que tel. Il y a cette notion dans ce que tu partages d'ouverture ou de fermeture à quelque chose. C'est-à-dire, au plus je vais être ouvert et perméable à d'autres idées, à d'autres possibles et à d'autres informations, au plus quelque part, les éléments vont se présenter sur notre chemin. Une connexion défense, par exemple, en une communication défense, le fait de ressentir la présence d'un défense, de pouvoir le voir en rêve, ce genre de choses et de se dire tiens, ça fait quand même plusieurs fois, y aurait-il impossible après ? Y aurait-il une possible autre dimension ? Y aurait-il d'autres choses possibles que ce que je vois de façon tangible en fait ? Oui, en plus, ça arrive souvent que des décès comme ça ce sont des déclencheurs d'éveil en plus. Donc, c'est ça qui est intéressant chez beaucoup de monde. Et sinon, tu vois, pour peut-être, on peut continuer sur la mort, mais tu vois, par exemple, toi au quotidien, comment ça t'aide, tu vois, la spiritualité ? Je suis guidée chaque jour dès le réveil par cette sensation qu'il y a plus grand que moi. En fait, ma vision, elle n'est pas moi et ma vie terrestre, elle est moi dans le tout, moi, les interactions que j'ai avec tout ce qui m'entoure en tant que tel et comment je vais pouvoir sentir cette plus grande présence au-dessus de moi, autour de moi, en moi, dans mon cœur, par exemple. Ça va me permettre de poser des choix plus justes, plus sereins, plus équilibrés, d'être apaisée intérieurement en fait. Donc, tout ce chemin de conscience spirituelle, d'accompagnement, c'est comme si c'était quelqu'un qui m'accompagne la spiritualité en fait en tant que tel, tout ce chemin avec ce compagnon spirituel, on va l'appeler comme ça finalement, il a permis en ce qui me concerne beaucoup plus d'apaisement. C'est sûr que les mots terrestres nous limitent parfois surtout dans ce genre de domaine. Donc, on fait avec les mots qu'on a. Justement, si j'ai bien compris, toi, un peu ton réveil, on va dire ça comme ça, ça a été les décès du coup que tu as expliqué. Est-ce que tu vois, est-ce que du coup, c'est parce que c'est aussi revenu un peu comme quand tu étais petite que ça s'est manifesté tu vois un peu et du coup, tu t'es dit tiens, c'est intéressant. Est-ce que déjà, tu as fait le lien tout de suite avec ce que tu avais vécu enfant ou peut-être qu'il t'a fallu aussi du temps ? J'avais une vie un peu sur rail jusqu'alors. J'étais la bonne salariée qui faisait bien ce qu'il fallait, un peu bon soldat. J'avais toujours été première de classe, première de fac. Enfin, tu vois, un peu genre la vie tracée sur les rails. Et en fait, grâce à ces expériences, ça m'a ramenée, même si c'était de façon un peu brutale, ça m'a ramenée étonnamment à beaucoup plus de douceur en fait pour la vie. À me dire, ce n'est pas possible, on n'est pas censé aller faire comme ça, mettre au boulot, au dodo, être épuisé, recommencer inlassablement, faire des milliers de kilomètres professionnels, tu vois, vraiment cette sensation-là. Ça a permis une déconnexion brutale pour me reconnecter à moi-même en fait en tant que telle. Et ce qui vient, c'est que tout chemin initiatique, tout chemin d'amour, de soi, de connexion à soi, etc., spirituel, c'est-à-dire, y a-t-il autre chose que ce que je vis et ce qu'on me présente ? C'est aller derrière l'écran, aller derrière l'écran de ce qui est présenté. Il faut aller au travail, il faut être bon soldat, il faut être premier en tout. C'est aller derrière cet écran-là et se dire, OK, mais on m'a vendu ça, mais est-ce que finalement je dois adhérer à ça ? Je dois adhérer au programme ? Ou ai-je la liberté d'aller explorer d'autres possibles ? Et là, du coup, ce qui vient, c'est les il faut, je dois. Tellement ! Tellement ! Les il faut, je dois, alors par complémentarité, et là, ça va être intéressant, pas par opposition, par complémentarité à quel est l'élan naturel ici et maintenant ? Parce qu'on est d'accord que les il faut et les je dois, quand on est incarné, il faut payer ses factures, ça c'est un minimum vital, la pyramide des besoins de Maslow pour se sentir en sécurité. J'ai payé mon logement, j'ai payé ma téléphonie pour pouvoir me connecter avec toi, etc. Ce sont des besoins primaires, d'accord ? Sinon, ça ne fonctionne pas. Mais il faut et je dois un minimum dans la gratitude, c'est encore mieux. Et tout à la fois en complémentarité, c'est être invité par des élans de la vie qui sont pour moi des élans spirituels. La spiritualité, ce serait comme cet enfant intérieur toujours joyeux qui dit « Allez, on teste, on essaye, on fait confiance, on est en sécurité pour explorer des possibles et alors on y va ! » Et ça nous allume, ça nous met en joie et ça nous permet de comprendre que finalement, seul l'instant présent importe et que le reste, ce sont des constructions de nos croyances, de notre mental, de la société, etc. Oui, et là justement avec ce que tu dis, bien souvent on s'inquiète pour le futur, on sache le passé mais si là à l'instant même quand on sent une angoisse, on dit « Ok, je ferme les yeux, je respire, je suis en sécurité », tout de suite on sent qu'on est en... Enfin, à moins vraiment d'être attaqué par un lion mais bon, de nous jeter... Je veux dire, oui, il y a des moments où on est d'accord on va se faire agresser et tout mais 99% du temps quand on est stressé et que c'est parce qu'on s'inquiète pour le futur ou on sache le passé et donc si à ce moment-là qu'on se rend compte « Ok, en fait je suis en train de... Là je suis stressée, ok, en fait je ne suis pas en danger donc je ferme les yeux, je me connecte à mon corps, ok je suis en sécurité, tout va bien », tout de suite ça s'apaise. Et quand tu disais avec... Tu vois que tu remet en disais sur les « Il faut, je dois... » Ça je comprends, c'est sûr, c'est quand même important qu'on se nourrisse notre corps et tout. Moi je le disais plus tu vois avec ce que tu disais le métro-boulot-dodo, c'est combien de gens vont dire « Oui mais je dois aller travailler ». Oui et en même temps on a aussi le choix et ben voilà toi t'as aussi lancé ton activité, on a aussi le choix de se dire « Ok mais en fait ça ne me plaît plus, je vais essayer autre chose et comme tu disais ok c'est sûr que ce n'est pas toujours confortable, c'est sûr que ce n'est pas l'argent qui tombe du ciel ok et en même temps c'est de se dire ok ben je le prends peut-être aussi voilà comme un jeu comme ça c'est plus léger et je teste et si ça ne va pas ben oui je peux retourner faire un boulot métro-dodo. J'aime beaucoup l'idée Sophie du jeu que tu évoques en fait c'est très comique parce qu'en prémisse de ce live tu sais quelques minutes avant je connecte et je vois ce qui vient et c'était cette image-là du jeu de la vie c'était exactement ça comment l'esprit vient jouer dans la matière on va faire quel jeu aujourd'hui qu'est-ce qu'on a envie de ressentir vers où on a envie d'aller tu vois un peu comme une forme de marrelle géante où il n'y aurait pas de fin ce serait c'est genre Mario Bros tu vois où tu es au niveau 1 métro-boulot-dodo puis tu t'essaies peut-être l'entrepreneur tu passes niveau 2 ah non ça n'a pas été bon on reste au niveau 2 c'est ça et la marrelle en fait c'est pareil quand tu dois redescendre des fois si tu n'as pas fait tu vois c'est exactement ça c'est cette capacité à dire j'y vais j'évolue on verra bien ouais 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 retour casse départ mais c'est ça c'est cette idée que si on voit ça comme un jeu alors attention une nouvelle fois et là c'est vraiment j'ai appris au fil du temps à pratiquer à accueillir une spiritualité ancrée c'est à dire je joue mais avec un espace sécure en fait comme on ferait jouer nos enfants dans des aires de jeu etc on ne va pas les mettre sur du béton super armé voilà au démarrage quand ils sont tout petits etc il y a des choses à approprier donc on peut les mettre juste à côté du carrefour où c'est pas clôturé et pour le truc ils courent et ils se font envers si on est d'accord c'est ça imagine t'as un feu un feu qui va avec des grandes braises etc voilà c'est un peu l'image il y a moyen en fait de faire les choses en sécurité et se sécuriser des fois c'est se parler à soi-même comme tu l'as très bien dit tout à l'heure de respirer de revenir dans un moment de connexion et de dire ok je suis en sécurité je suis en sécurité ça peut être tout simplement ça également donc dans un terrain sécuritaire on peut explorer plein de choses au plus on connecte à notre sécurité et ça les personnes qui nous regarderont en replay éventuellement nombreuses des personnes qu'on connait toi et moi ce sont vraiment des mentors de la théorie polyvagale qui est extraordinaire qui nous parle de ce fameux nerf vague et de comment se mettre en sécurité en fait pour pouvoir justement jouer de façon encore plus fun et plus fluide quelque part comment laisser l'esprit arriver se manifester etc quand on est sécure c'est beaucoup plus facile quelqu'un qui vit des drames de vie qui est dans un pays en guerre etc peut-être va-t-il se connecter à la fois qu'un jour tout ça va prendre fin mais en attendant quand c'est en train de se dérouler sous ses yeux c'est plus compliqué oui même moi même au-delà déjà de la guerre j'allais même dire toi dans des pays comme chez nous mais ne plus que quelqu'un qui est hyper stressé hyper fatigué en burn out ou qui a une maladie c'est sûr que voilà il y a déjà un stress qui est là et c'est sûr que cette personne si on lui dit bah tu te fais chier à ton boulot mais quitte-le et lance ton activité c'est sûr que c'est peut-être pas la meilleure idée on est d'accord d'abord il faut d'abord se rétablir et puis après si on a envie on est de nouveau sur les besoins primaires on ne le répétera jamais assez c'est-à-dire la santé alors oui l'alimentation est-ce que mon frigo est bien rempli parce que c'est super important l'air de rien est-ce que finalement j'ai accès à l'électricité à l'eau enfin voilà on est sur les besoins primaires à part tellement possible en fait en tant que tel et si on pouvait enseigner dans ce monde et partager on demande de l'aide par moments des fois l'aide elle est invisible l'équipe du ciel on a l'équipe au sol l'équipe terrestre nos amis nos familles nos enfants tous les gens qu'on aime qui nous donnent des conseils de sagesse etc et puis l'équipe du ciel l'équipe céleste c'est ceux qui nous soutiennent qui nous envoient des messages gros comme des maisons en fait quand c'est nécessaire et on dit ok d'accord j'avais pas songé je peux peut-être aller par là d'accord et ça ça suppose une grande ouverture et cette ouverture une nouvelle fois elle occure quand on est en sécurité donc demandez de l'aide autour de vous quand il y a un besoin quelconque un besoin émotionnel un besoin physiologique demandez de l'aide on ne le répétera jamais assez une écoute une tasse de thé de pouvoir juste déposer ce qui est en train de se jouer en fait parce qu'il y a bien plus de solutions qu'on imagine des fois dans la solidarité terrestre et l'aide céleste j'aime bien rappeler les deux équipes parce que grâce à à ce qui est ici-bas et ce qui est là-haut on peut dire ça comme ça quelque part c'est qu'on a tout pour avancer sereinement mais quand on ose demander et quand on ose s'ouvrir comme tu dis après il y a aussi des gens où ils vont avoir le signe gros comme une maison mais ils vont dire ah non c'est de la chance après il y a aussi ce côté d'être ouvert il y a autre chose alors j'ai perdu ta question parce qu'on a perdu le signal donc si tu veux bien me reposer ta question oui je disais tu vois parfois il y a les gens ils ont un gros signe un gros comme une maison mais ils vont dire ah c'est la chance ou ils vont pas comme ils sont pas ouverts à ça ils voient pas en fait on va dire le gros signe ou le gros message donc c'est aussi d'être ouvert à cette possibilité on va dire qu'il existe autre chose quoi mais ce qui est magique c'est quand l'univers frappe une fois la porte deux fois trois fois il va frapper de façon drôlistique et à un moment donné en fait la personne dirait ok c'était ça je pense que tôt ou tard ça revient tôt ou tard ça revient si c'est pas de la même forme et de la même manière ça revient et que rien n'est jamais raté les portes ne sont jamais fermées au contraire il y a toujours le champ des possibles comment je choisis de rediriger mes pensées comment je choisis de me connecter au signe du vivant comment je choisis de me reconnecter à moi porte d'entrée c'est la connexion à soi au plus on est dans notre authenticité cet alignement avec nous-mêmes cet amour de nous au plus on peut aimer les autres et être connecté et relié à eux et partager du coup cet esprit qui nous habite tous je parle beaucoup d'esprit mais c'est vraiment ce qui est venu avec la spiritualité c'est vraiment l'esprit hello cat hello cat et peut-être si t'as envie après il n'y a pas d'obligation est-ce que tu aurais une expérience spirituelle que tu voudrais partager ? j'en ai vécu tellement 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 c'est bien celle que tu as envie de partager voilà si t'as envie c'est beaucoup associé souvent au décès des personnes que j'aimais en fait en tant que telle ça a été souvent associé à ça du coup j'aurais envie d'en partager une autre pour ne pas être partir dans quelque chose de plus petit ouais c'est bon le signe à la revue le signe à la revue c'est bon ouais je veux bien mais ça va être assez basique en fait pendant des années avant la conception de Sacha mon fils qui a 10 ans aujourd'hui je rêvais d'un petit garçon blond aux yeux bleus qui était plein de douceur plein d'énergie et avec qui j'avais tissé une super belle relation et une belle connexion en fait en tant que telle et donc il se manifestait à moi à travers des rêves etc et je n'étais pas avec son papa à ce moment là j'étais avec mon précédent compagnon qui est décédé et donc il venait dans les rêves etc et mon compagnon de l'époque me disait toujours nous on aura une fille je sens qu'on aura une fille ce sera une petite fille etc et donc c'était assez fou parce que Sacha se manifestait en rêve de façon distincte et je disais tiens c'est marrant pourquoi je fais ce rêve là etc etc et de façon assez anecdotique il a fallu un jour Sophie que Sacha ait deux ans qu'il soit occupé dans un jeu et que je sois en train de l'admirer comme tous les parents font on est gaga et il est en train de jouer et là je regarde son papa et je lui dis c'est lui le petit garçon dont j'ai rêvé plusieurs fois il y a des années il y a eu en fait vraiment cette lueur cette connexion entre le fait qu'il venait me visiter il essayait peut-être de me faire passer des messages avant même d'être là concrètement dans ma vie et que je me dise mais c'était c'était lui en fait il y a nul doute l'énergie c'était lui les yeux c'était lui tu vois c'était lui quoi donc voilà c'est quelque chose qui me met en joie de vous le partager parce que Sacha est vraiment mon accélérateur d'éveil de conscience de connexion à mes dons de partage de mes dons avec la terre avec les autres c'est vraiment un amplificateur de tout ça et donc il venait déjà en prémisse je ne peux pas l'expliquer de façon rationnelle évidemment mais c'était très drôle qu'il ait fallu qu'il ait deux ans pour que tout à coup une scène se passe et je fais c'était de lui que je rêvais voilà super merci pour pour ce beau partage et c'est chouette de voir qu'on a comme ça parfois les âmes des enfants qui viennent avant la naissance bien avant bien avant chouette je ne sais pas si tu as envie d'ajouter quelque chose pour terminer cette belle interview ou pas de déposer à chacune chacun qui a la chance d'être avec nous dans ce moment de live en direct ou en replay de pouvoir se connecter chaque jour à ce qui a été plus grand que lui j'aurais envie de proposer aux personnes de faire un peu l'exercice de se poser sur un cahier et de dire qu'est-ce qui a été plus grand que moi aujourd'hui qu'est-ce qui m'a échappé qu'est-ce que je ne peux pas nommer qu'est-ce qui a été innommable en fait dans la gratitude Merci pour ce bel exercice proposé à toutes les personnes qui nous écoutent soit maintenant ou qui regarderont le live plus tard Merci beaucoup en tout cas Justine pour cette belle interview ces beaux partages et je souhaite à tout le monde une belle soirée une magnifique soirée et on se retrouvera pour la prochaine interview je ne sais pas encore quand et je ne sais pas encore avec qui c'est ça aussi les surprises et de laisser aussi à l'univers parfois il y a des gens comme ça qui me contactent ou moi je vais penser à quelqu'un donc c'est ça aussi la magie de la vie donc voilà Merci en tout cas Justine pour cette belle interview et magnifique soirée à tout le monde Merci Sophie belle soirée bye bye au revoir